On va voir dans ce cours la structure du système nerveux. Le système nerveux est composé du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, on retrouve le cerveau et le tronc cérébral au niveau de la tête et la moelle épinière dans la colonne cartébrale. Le système nerveux périphérique est composé des nerfs. Les nerfs servent à la réception et à la transmission des informations. Trois fonctions, une fonction sensorielle, une fonction intégrative et une fonction motrice. La fonction sensorielle a pour but la réception des informations. La fonction intégrative sert à analyser l'information et permet également la mise en mémoire de ces informations. Enfin, la fonction motrice sert à faire des mouvements. Le neurone, c'est la cellule du système nerveux. Elle est composée d'un corps cellulaire qu'on appelle SOBA. Dans ce corps cellulaire, on retrouve le noyau et différents organites. Il peut avoir pour rôle de recevoir l'information. On a également différentes ramifications qu'on appelle dendrites. Ces dendrites sont plus ou moins nombreuses. Elles servent à la réception de l'information. Enfin, on a une autre extrémité qui est l'axone. L'axone sert à la transmission des informations du neurone aux cellules-ci. Le neuromédiateur, c'est un messager chimique synthétisé dans le neurone. Sa synthèse se fait dans le soma à partir du colchie ou bien du réticulum antoplasmique. Ces protéines vont être englobées dans des véhicules. Ces véhicules vont traverser l'axone, ce qu'on appelle le transport entérograde. Ensuite, ces molécules vont être libérées au niveau des synapses dans les cellules-cives. On a également ce qu'on appelle un transport rétrograde qui permet le recyclage des déchets.